Allez, on est de retour au domaine de Menezmeur, dans les Monts d'Arrée, juste à côté de l'enclos aux moutons. Et pour l'instant, leur toison est bien épaisse, mais ça ne va pas durer. Et c'est vous, Christian Kernéis, qui allez vous occuper de leur tonte. Oui, tout à fait. Dans l'après-midi, on va faire quelques opérations de tonte. On ne va pas en tondre beaucoup, mais juste pour montrer aux visiteurs, si on veut, en quoi ça consiste la tonte. Combien de fois par an on tond les moutons ? Les moutons sont tondus une fois par an. Et en général, c'est au printemps, si on veut, de la mi-avril jusqu'à la mi-juin à peu près, bien avant les grandes chaleurs. Sachant qu'au-delà de 25 degrés, un mouton, il ne va pas bien. Il a trop chaud, il ne mange plus, il reste à l'ombre, il ne se déplace pas. En fait, il périclite, quoi. Voilà, ça ne va pas bien du tout. En plus, le fait de tondre, ça lui enlève un peu tous les parasites qu'il peut y avoir. dans la laine, quoi. À savoir des poux, des thés, des mélophages, et toutes ces petites bêtes-là. Voilà, il sera bien plus à l'aise après. Et qu'est-ce qui est fait de toute la laine ensuite ? La laine ensuite, aujourd'hui, la laine, c'est assez difficile de la dire, en fait. Ça dépend d'une année sur l'autre. Très souvent, on offre plutôt la laine, mais à des gens qui vont en faire quelque chose. Donc, l'année dernière, elle est partie chez Caroline Chatriot, sous l'eau qu'Effrette, qui vient de monter une petite entreprise de literie, literie-matelasserie. Autrement, c'était parti aussi dans les métiers d'art, les années avant. Et la tonte, c'est un moment un petit peu exceptionnel. Les visiteurs aiment bien y assister ? Ah oui, oui, la tonte, un peu, c'est le symbole de l'arrivée du printemps, de l'été, si on veut. C'est un moment où les animaux passent de l'intérieur du bâtiment, qui vont aller sur l'herbe pâturer et tout. C'est un moment de liberté pour les animaux aussi. C'est un cap, si on veut, dans l'année, quoi. Ah, le public adore ça. Le public adore ça. Donc, on a prévu la tonte cet après-midi, donc vendredi. Et vendredi prochain, on prévoit une deuxième session pour ceux qui n'auront pas pu se déplacer aujourd'hui, quoi. Et l'une des spécificités de la ferme, c'est que les races de moutons que vous élevez, ce sont toutes des espèces qui ont failli disparaître. Donc, sur le domaine, on a les trois races de moutons, les trois races bretonnes. Donc, le mouton de Wessan, en commençant par le plus petit, le mouton de Lande de Bretagne, donc taille moyenne, et le plus grand, alors le mouton de Belle-Aile, que nous voyons, donc, en face de nous. Elles ont failli disparaître, en fait, dans les années 50, 60, 70, au moment où il y a eu une grande mutation de l'agriculture. Fut un temps, là, il a fallu produire en masse, avec des produits standardisés, si on veut, quoi. Et c'est vrai que toutes ces races-là n'étaient pas forcément adaptées à un système comme ça, universel, si on peut dire, quoi. Elles avaient toutes leurs spécificités. Pourquoi le mouton de Wessan n'était pas adapté ? Le mouton de Wessan, par exemple, n'était pas adapté, parce que trop petit, si on veut, il ne produisait pas suffisamment de viande. Et donc, il y a une mission, ici, au domaine, de conserver ces races. Oui, il y a une mission, donc, au niveau des races locales, si on veut. La première mission, c'est de les présenter au public. Donc, on entend souvent parler de chefs des fossés, vaches bretonnes-pinoires, vaches armonicaines, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, le public peut venir à Ménesmeurs les rencontrer, ces animaux-là. Donc, c'est un des premiers objectifs du parc. Après, c'est également, on participe avec les autres éleveurs aussi à la production de reproducteurs, si on veut, à l'élevage de reproducteurs, donc dans le but, de les diffuser après dans les élevages, de manière à augmenter les effectifs. Voilà, et on participe aussi à la promotion de ces races-là, de dire que ça existe, de dire que c'est utilisable aujourd'hui dans une agriculture durable, si on peut dire, utilisable en écopaturage également. Tous ces races-là sont excellentes pour entretenir les espaces. Oui, ces races-là ont pleinement leur place, si on veut, dans le domaine de Ménesmeurs. C'est dans nos objectifs, si on veut, de les préserver. Ça a une fin patrimoniale, et puis également de production, de développement d'agriculture locale. D'accord. Donc, le domaine de Ménesmeurs est ouvert tous les jours pendant les vacances, et les horaires et les animations sont à retrouver sur le site Internet. Merci Christian Kernéis pour toutes ces informations, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Bonjour Bretagne. Quai-navaux !